Donc pour ce qui est du ministère, le plan focal c'est le ministère de l'énergie. Donc les personnes responsables, il s'agit de M. Yajihakimi Sarifou, qui est le secrétaire général du ministère de l'énergie. Nous avons Jalwa Seydou, qui est du ministère du plan, M. Moussa Mourima, qui est de l'empire, l'agence nigérienne de promotion de l'électrification rural, et M. Garba Abdelazizou, qui est du CNES. Donc pour ce qui est de priorité, ces priorités ont été déclinées au niveau de notre stratégie d'accès, qui a l'ambition de porter le taux d'accès à l'électricité, qui est actuellement de 0,93% à 10% en 2025. Et c'est là, à milieu rural, et c'est là, à travers des actions prioritaires, qui consistent à la réalisation de 50 grappes à mini-réseaux solaires jusqu'à 1 MW. La distribution de 100 000 kits solaires individuels aux ménages rurales, c'est des kits de puissance qui vont de 40 W à 600 W. Donc ça concerne le ménage, les centres des adultes, les écoles et les centres communautaires. La formation des agents et l'échange d'expériences, les expériences qui ont réussi dans certains pays. La conduite d'études de faisabilité. L'élaboration, parce qu'actuellement on n'a pas une politique nationale de l'énergie. Donc c'est une priorité pour nous, l'élaboration d'une politique nationale énergétique. Le renforcement des capacités en expertise locale en matière d'énergie solaire, parce qu'actuellement c'est ce qui consiste dans le domaine de l'énergie solaire. Donc on n'a pas suffisamment de capacités pour l'élaboration d'études, pour l'installation des panneaux et pour le contrôle des équipements de qualité. Donc ce qu'on est en train de faire actuellement avec les ressources nationales, donc on est en train de mettre en œuvre le schéma directeur d'accès à l'électricité, la recherche de financement de la centrale de Gourou, qui est de 30 MW, ça il y a eu l'étude de faisabilité. Actuellement on cherche le financement pour la réalisation de cette centrale. On a aussi une centrale à Maradi au centre du pays, donc qui est de 20 MW crête, et une centrale aussi à dessous de 10 MW. Toutes ces centrales sont pour injecter dans les réseaux, les études de faisabilité ont été bouclées, nous sommes à la recherche de financement. Donc pour ce qui est de notre besoin pour l'atteinte des priorités, nous avons besoin de renforcement des capacités dans le domaine de la conduite d'études de faisabilité, de renforcement des capacités dans le domaine de la négociation des contrats en partenariat public-privé. Donc la majeure partie de financement qu'on cherche pour la réalisation de projets, on a opté pour le partenariat public-privé. Donc on a besoin d'un renforcement des capacités dans la négociation des contrats et puis de la recherche de financement. La mobilisation des ressources financières aussi pour la mise en oeuvre de ces projets. Le renforcement des capacités en moins de fonctionnement des structures est en charge de l'énergie. On a la Nersol, on a le Crest, on a l'Empereur, on a le ministère de l'Energie. Et la Rania, oui. Le ministère aussi dans la formation. Donc voilà la présentation brève des priorités et du GER. Merci beaucoup, indeed, pour l'Energie. Pour faire une très précise présentation. Et le reste dans les cinq minutes. Merci beaucoup. Je vais juste vous demander à Mozambique, je vous demande à faire votre présentation un peu plus tard. Donc, avec votre permission, je vais juste vous demander à Mozambique pour faire votre présentation. Cinq minutes, s'il vous plaît, comme Niger. Je vais prendre Niger comme un point de référence maintenant. Merci. Merci. Bonjour, M. Cheyman. So, our first priority in Mozambique is to promote the development of generation, transmission, and distribution project, using the different source of energy to diversify the energy matrix. and the department which is responsible for this activity. We do have within the Minister of Mineral Resources and Energy the National Directorate of Energy. What are we doing in order to achieve this priority? In 2018, we did approve the electricity master plan. And we did also, we are promoting investment, private investment to implement the energy projects. We are promoting the public-private partnership projects. We also have several programs to create appropriate environmental to develop renewable energy projects. In terms of what do we need to achieve the priority? We need more engagement for private sector. We also need cost-reflective tariffs to encourage more IPPs to come in the energy sector to invest. We need to create the state budget to increase the state budget for energy sector. It's important to increase the state budget. Also, to attract more international partners to support investment in the energy sector. Our second priority is achievement of energy universal access by 2030 as we have approved in our National Electrification Strategy. To achieve this target, we did approve our National Electrification Strategy in 2018. And we are doing several off-grid projects where FUNAI is playing an important role. FUNAI is a national energy fund which deals more with off-grid solutions. We also have annual energy sector working group. This annual energy sector working group is a very important platform because in this platform we meet with our different partners, donors, to coordinate the interventions, important interventions in the energy sector to develop several projects. in terms of what we need, we need to increase the state budget for rural electrification. We need to attract more investment partners to invest in rural electrification. Establishment of clear incentives for off-grid solutions. We do have several initiatives on off-grid, but they are complaining. They say we have to put energy in those places which are far from the grid. The population don't have that much affordability, but we don't have any incentive to bring, for instance, some solar equipment. So they are complaining and we see as a government that it is very important to establish incentives, especially incentives for off-grid solutions. We do have this electricity law, which is very old, which don't look that much for renewable solutions. So it's important for us, it's crucial for us to include renewable energy in our new law that is ongoing the revised. The third priority is to continue with the legal reform work reforms in the energy sector. In this regard, it's ongoing the electricity law revised, and also with the support from BAD, African Development Bank, is ongoing several studies to promote small renewable energy projects, development. We are doing power purchase agreement model, guidelines for investors, guidelines for grid connection, technical environmental standards. All of those studies is to promote investments on renewable energy projects, small scale. What does need to be done is also to collect the contributions from energy stakeholders, including private institutions and several international partners, capacity building, budget to several consultations, to conclude and approve the different legal instruments. So we need to continue with the reforms in our legal framework to attract more investment. Thank you. Thanks very much, Mozambique. They managed just one minute ahead, but it's not bad at all. Thanks very much for your presentation. All what you are actually presenting, you have to send it by email to Mercy. Your presentation, which you made now, please send it by email or handwritten to Mercy, so she can compile everything. Thanks to Mozambique now. We move to the next country, Sierra Leone. Where is Sierra Leone, please? Where is? Okay. It is at 10.20, 20 past 10. So 25 past 10. Thank you very much. Okay. I'll just put them there with what you have just said. Okay. That's very good. In the second year, the focus of the Ministry department is the Department of Planning and Economic Development. The Department of Planning and Economic Development. In terms of priorities, we are constructing the Synginji hydro-power, which is 16 megawatts. And we also are working on provision of electricity to all the major districts, headquarters of the country. Using Taman power. And we are also working on hydro electrification of 100 rural villages in the country. In terms of what we are doing, when it comes to Synginji, we are constructing the hydro-power. And when it comes to the electrification of the district headquarters, we are procuring the thermal engines for the program. And when it comes to electrification of the 100 villages, we are procuring the panels and the distribution materials and working on the distribution power line. In terms of what we are doing to achieve our goals, you see, in terms of the construction of the Synginji hydro-electric power, we are attracting potential investors to invest into the program. And in terms of the electrification of the city or court towns, we have, the World Bank has been committed, you see, and we are working on confirming the financing of the program. And when it comes to the 100 villages, we are securing, we are trying, the government has put in money. We are trying to secure co-financing partners to come to our aid so that we will complete it. And we still need capacity in the operation, construction, operation, and maintenance of electrification projects. We also need capacity building in terms of operation and maintenance of these power lines and facilities. I thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, Rayon. Thank you for very concise presentation and the remaining was the five minutes. Thank you very much indeed. Next country, Burkina Faso. Where is Burkina Faso? Oh, you are here. OK. Merci bien. Alors, je crois que ce que vous avez dit, la dernière colonne, si on va à ce niveau-là directement, je crois qu'ici on ne va pas s'en sortir pour l'ensemble des pays parce qu'il y a une forte attente. Alors, pour ce qui est des priorités, la première priorité, c'est le renforcement des réseaux électriques pour améliorer l'accès à l'électricité de 20% à 45% en 2023. Ça, c'est la première priorité. Alors, pour ce qui est à ce niveau, ce qui est fait, nous pourrons noter le renforcement du réseau électrique haute tension, le raccordement de toutes les communes rurales et du pays au réseau national interconnecté, et l'amélioration de l'accès à l'électricité par la densification des réseaux de distribution et moyenne tension, je crois que ça, c'est ce qui est fait et aussi qui est en train d'être fait. Voilà, il y en a qui sont terminés, mais d'autres sont en cours. En ce qui concerne la deuxième priorité, c'est le renforcement du pacte de production d'énergie conventionnelle. Nous pensons passer de 650 à 1000 MW en 2023. Alors, ce qui est fait, c'est le renforcement de la production thermique de 70 à 120 MW au niveau de Kosodo. Ça, c'est un des quartiers de Ouagadougou. Alors, il y a l'étude de faisabilité en cours du projet de renforcement de la réserve tournante de stockage énergie. Et il faut noter la libéralisation du secteur de la production énergétique au niveau du Burkina Faso à travers des réformes qui ont été entamées. Notez aussi le renforcement du parc de production de Gunguin, qui est un quartier en PPP. Alors, pour ce qui est de la dernière priorité, si vous voulez, la troisième priorité que nous avons notée, la promotion des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Notez ces actions qui sont en cours ou qui sont terminées. C'est l'extension de la centrale photovoltaïque des Actouli, qui est une commune située à quelques kilomètres de Ouagadougou. Nous sommes passés de 33 à 50 mégas. Alors, il y a la construction de la centrale photovoltaïque des Kayas, qui est une ville au Burkina, et de Kudougou. Alors, autre action, beaucoup, c'est pour dire que le Burkina est tourné vers l'énergie renouvelable. Alors, il y a la construction de centrales solaires dans le cadre du programme Yelen. Peut-être que beaucoup ont entendu parler de ce programme. Il y a l'étude de faisabilité en cours de la construction de centrales solaires dans le cadre du WAP. Et la mise en œuvre du projet d'accès à 150 000 ménages à base d'énergie renouvelable. Et le remplacement des lampes conventionnelles par des lampes LED au niveau de l'éclairage public, au niveau des ménages et même au niveau des bâtiments administratifs. Ça, c'est entre autres activités et actions qui sont en cours et il y en a aussi qui ont été faites. Alors, pour ce qui est de la dernière colonne, je disais qu'il y a beaucoup d'attentes. Alors, nous noterons, c'est l'appui en réalité à la mobilisation des financements pour la mise en œuvre des grands projets d'électrification qu'on a et qui sont déjà déterminés. C'est le renforcement des capacités techniques des acteurs, que ce soit en termes de conception des projets bancaires, en termes d'optimisation des options technologiques et même la modélisation économique. Autre élément à ce niveau, c'est l'appui aux études de faisabilité de certains projets qu'on a et qui sont déjà déterminés. Autre point, besoin en tout cas, ce qu'on attend, c'est l'appui à la mise en place d'un système de suivi d'évaluation efficace et de traitement des données. Je crois que c'est un volet très important et raison pour laquelle vous avez vu que, en tout cas dans certains de nos pays, les questions des données font défaut. Notez aussi l'appui à l'accès au branchement au profit des ménages. J'ai noté des ménages pauvres. Il peut y avoir la disponibilité, mais les gens n'ont pas les ressources pour les branchements. Je vais finir pour dire qu'on a autre élément qu'on va ajouter. C'est l'appui à l'amélioration des plateformes statistiques des secteurs transversaux et celui de l'énergie. Il y a bien d'autres éléments, nous allons les reverser. Je vous remercie. Merci beaucoup, Burkina Faso. Ne vous inquiétez pas sur le long. C'est toute l'idée. Je veux entendre de vous et puis on va revenir à vous. Uganda, please. So far, nous avons fait très bien. Nous avons choisi deux priorités. Et le premier est le pouvoir sector, skills development. Nous avons besoin de mentionner que cette priorité responds à la planète Uganda, qui aidentifiant la capacité en l'énergie sector, et qui a recommandé la capacité en l'énergie de l'énergie sector. As a background, le pays a established Uganda Petroleum Institute en 2009 as a national centre for training and research in the field of Praetorium. The country intends to include a power sector skills development department whose purpose is to impact hand-zone training in the field of Praetorium in the field of Praetorium. This will enable efficient and effective implementation of the mandate of the sector, as well as build local capacity for the private sector to participate in the field of Praetorium in the field of Praetorium in the field of Praetorium. Et ce que nous faisons, c'est fait, c'est fait par les personnes de l'énergie du monde de l'île du monde de l'île du monde de l'île. Et ce qu'on a fait, nous avons développé des termes de référence en regardant de cela, et nous avons cherché, nous avons cherché, nous avons cherché, après la passion, c'est le signal qui est en charge de la infrastructure de transmission. Et ce projet aussi répondu à la plan de développement national en respect de l'expansion de la infrastructure de transmission pour faciliter la provision de pouvoir dans le pays. En tant que background, l'Electrista Transmission Company est responsable pour l'expansion de la transmission infrastructure et il a été noté que développeurs qui veulent partager avec le gouvernement pour développer la transmission network require projects which are ready for investment. The department of the transmission company have no adequate capacity to undertake feasibility studies. The management of the company has identified this bottleneck and wishes to build internal capacity to undertake feasibility studies in order to package projects and make them ready for financing. And any taken account of financial assistance towards this cause is highly welcome. I thank you. Thanks very much Uganda with your specific requirement and I must admit it's requirement different from the previous presenter which what we really need to hear and as I mentioned before countries are different in their setup and what actually they need from us to do. Thank you Uganda. Next country is DRC who are sitting next to me. Yes. Thank you. Merci. Je m'en vais présenter les conclusions. Alors au premier point nous avons notre priorité c'est l'actualisation de la politique énergétique de la RDC en l'alignant sur les ODD et l'agenda 2063. à ce stade-ci nous préparons les termes de référence pour recruter le consultant en charge de cette activité et la sollicitation c'est de nous faciliter la mobilisation de ces ressources. Notre deuxième priorité c'est l'élaboration d'un plan directeur national de l'énergie et nous sollicitons auprès du NEPAD d'un accompagnement pour la mise en place d'un groupe de planificateurs au niveau de chaque province et pour une structuration du réseau national des planificateurs énergétiques à court, moyen et long terme. Nous avons aussi besoin d'une dotation logicielle de planification énergétique tant au niveau provincial que national et puis un coaching en assurance qualité suivi et évaluation de la préparation de la mise en oeuvre d'un plan national d'un plan directeur national d'électrification. Parce qu'en ce jour comme notre collègue l'a dit hier le noyau de formateurs est très peu il n'y a qu'environ une dizaine de personnes pour un territoire de 2,345,000 km². Nous devons en même temps parachever la réforme du secteur de l'électricité simultanément avec les documents de politique et de stratégie en y intégrant les autres formes d'énergie et l'efficacité énergétique. Et pour cela la réforme est déjà en place à instituer un comité préparatoire pour l'agence de régulation du secteur de l'électricité et l'agence nationale des services énergétiques ruraux. Mais ces deux agences sont en train de travailler de manière transitoire ou préparatoire comme notre collègue l'a expliqué hier. Ce que nous demandons donc c'est l'apport en un coaching technique et opérationnel à ces deux institutions car l'expérience est nouvelle dans le pays et aussi un renforcement des capacités institutionnelles et techniques humaines aussi pour ces deux agences. Et ceci a comme pour but effectivement pour que la libéralisation du secteur soit effective par rapport à tout ce qui est repris dans la loi qui libéralise le secteur. et enfin en ce qui concerne la mise en oeuvre du projet Grand Tinga et les autres projets hydroélectriques intégrateurs que je vais citer il y a Ruzizi 3 qui est un projet intégrateur parce que c'est trois pays RDC, Rwanda, Burundi il y a le projet Luapula à la frontière entre la RDC et la Zambie et pour donner de l'espoir à notre collègue de l'Ouganda on pourrait développer le projet Wani Rukula aussi qui est à quelques 250 kilomètres de la frontière rougandaise pour développer 2000 MW donc ça serait des projets intégrateurs aussi. Alors pour le projet Grand Tinga à savoir c'est que nous avons un développeur privé sélectionné pour une puissance de la centrale définie à 11.05 GW et aujourd'hui nous sommes en phase de structuration financière du projet. Ce que nous attendons du NEPAD c'est un accompagnement dans le renforcement de capacité pour la gestion de projets en PPP spécialement en BOT je rappelle que nous étions deux à suivre avec le NEPAD une formation ici à Dakar en 2017 pour la première session et à Kigali en 2018 pour la deuxième session pour la certification en gestion de projets en PPP donc nous avons fait ces deux formations sous financement en EHPAD ce que nous demandons aujourd'hui c'est un accompagnement pour les PPA Power Purchase Agreement et enfin sur la partie politique un appui politique et un accompagnement de l'Union africaine pour tous les projets de ligne qui doivent traverser les territoires en Afrique il faut que l'UEA puisse chapoter ces projets de corridors énergétiques merci merci beaucoup DRC pour cette très concise présentation et les plans priorités de l'Union africaine nous avons pu les priorités nous avons pu retrouver ces priorités au niveau du plan d'action prioritaire mettant en œuvre le plan national de développement nous avons pu définir les trois priorités avec la première priorité il s'agit de valoriser le potentiel hydroélectrique et solaire de la tourbe des déchets municipaux et des ressources géothermiques et pour cette première priorité nous avons pu définir des actions concrètes qu'il faut mener il s'agira tout à fait premièrement de la réhabilitation des microcentrales des lignes et postes électriques et extension des réseaux électriques et deuxièmement il nous faudra un aménagement des centrales hydroélectriques nationales et régionales et troisièmement il nous faudra un aménagement des centrales solaires et quatrièmement il faudra un aménagement des centrales thermiques à base de la tourbe et des déchets municipaux et avec la deuxième priorité ça concerne il nous faut améliorer la filière biomasse tout en sauvegardant l'environnement et promouvoir des énergies renouvelables et alternatives pour cette deuxième priorité il nous faut deux actions concrètes premièrement il faut une promotion des techniques de carbonisation améliorée du bois et les foyers améliorés à charbon de bois deuxièmement il nous faudra une action concrète se rapportant à l'appui à la recherche de développement dans le domaine des énergies alternatives et renouvelables il nous faut aussi une troisième priorité qui est définie comme étant d'améliorer la gouvernance du secteur de l'énergie et d'assurer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement en produits pétroliers tout à fait vous êtes témoins que le Burundais est tout à fait un pays encravé qui ne produit pas de produits pétroliers mais qui doit les exporter les importer plutôt tout à fait il nous faut aussi deux actions concrètes qu'il faudra mener concernant le renforcement des capacités institutionnelles du secteur de l'énergie et deuxièmement il nous faudra une deuxième action concrète aussi se rapportant à l'amélioration de la gestion du carburant bon pour la dernière colonne se rapportant aux besoins nous voulons tout à fait un financement pour réaliser les études de faisabilité pour les différents projets qui sont tout à fait repris dans les différents documents de planification les documents de planification je signalerai ici tout à fait le plan directeur national de l'énergie électrique qui existe déjà avec ce plan national de développement surtout pour le secteur de l'énergie le plan national de développement a une échéance de 10 ans depuis 2018 jusqu'en 2027 deuxième nous avons aussi besoin de recueillir une expertise technique tout à fait en ressources humaines pour parvenir à faire une planification intégrée et surtout en matière des besoins énergétiques et brièvement tout à fait je peux m'arrêter par ici je vous remercie merci merci pour votre présentation let me call maintenant pour Malawi merci 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 le ministre de l'île de l'île de l'île de l'île et ces priorités sont en ligne avec notre national énergie politique. Ce que nous sommes en train de faire, le premier est l'électricité, et ce que nous sommes en train de faire, c'est le promotion de l'upgrade de l'eau de l'eau, conduit des studies de la potentialité pour hydropower et de l'allonger participation de l'IPP dans le secteur, le promotion de la énergie, le promotion de la mini-grids et l'interconnexion avec nos neblieries et lointains. Mais nous nous sommes encore feelis-le, le plan de faire est fait pour notre national-priorité développement. Le département pensez-le nous devons faire plus de visibilité à nouveaux sites, pas seulement de l'énergie de hydropower, mais aussi de l'énergie, de la nature, 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 de la nature et de la nature, de la nature, de la nature, de la nature et de la nature. resource and also with this should also develop sites for power generation from code geothermal natural gas solar wind agriculture waste finally we still feel that we need to develop because we already have some power plants which are odd but we need to develop new hydro power plants up to commissioning the second priority that we have is biomass currently the department is promoting clean and efficient cookstoves to promote to reduce the use of charcoal and fired consumption and to date we have also developed national charcoal strategy which is covering 2017 to 2027 and this one is aimed at providing guidance or sustainable use of charcoal while promoting alternative energy sources of cooking and heating to charcoal and also the department is working with various NGOs to to disseminate 2 million clean and efficient cookstuff by 2020 to date we have managed to disseminate 1.6 million cookstoves finally the department is of also promoting the use of lpg biogas and biomass brigades however we still feel that the phone should be done we should try to create a good you should promote the creation of physical business models for modern biomass technologies like improved cookstoves charcoal kills and also we should continue promoting alternative new alternative technologies to charcoal both in urban and rural areas in order to reduce demand on charcoal finally we would like to build a strength and capacity in new biogas biomass technologies the third our priorities on demand side management the department is in the department implemented energy efficient lighting programs which distributed 2 million compact fluorescent lamps to customers and also we are also promoting as I mentioned area on lpg and biogas for cooking and also promoting solar water geasers however the following also should be done we feel like we should continue or we should provide free or subsidize sub 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 these subsidies for highly efficient equipments IE LEDs and into inductive cookers and also we should try as much as possible to support installation of solar water heaters in in the country at the same time we should try to build capacity expertise in efficiency energy efficiency finally we should also support local industries in assembling of some energy efficient systems and products because most of the products are imported outside Malawi so we would like to do them in our country thank you very very much chair thank you very much Malawi for this valuable presentation to we go to now to Eritrea Eritrea are you ready thank you chair Eritrea is working or striving to ensure sustainable energy supply in line with the national development program of the country national development program of the country we are caring for electrification through grid extension renewable energy technologies and complemented by energy efficient program for sustainable use of available resources so in order to to elaborate or to expand efficient use of available resources and to expand or use the national resources we need to have regulatory documents or guidelines and for encouraging independent power producers in order to to introduce the or diversify the energy mix we need to have guidelines and regulations as well as a master plan to prioritize the projects and to encourage private institutions we need to have feed-in tariff because there are many independent producers which they have beyond the demand the production so we need to have a feed-in tariff structure so we need to have a document of this we have a draft of all these documents but we need to finalize and we need assistance from this program at last in order to cooperate or in order to manage the whole system we need technical assistance or training for administrative and technical issues throughout the sector in generation and management issues okay thank you so very much for this concise presentation again let me now call upon a chat to make their presentation ok merci beaucoup alors pour le chat oui oui excuse me excuse me vous avez il a dit ok donc il y'a pour le tchad trois points focaux donc le ministère de l'économie et de la planification du développement le ministère de l'énergie et du pétrole et le ministère de l'eau l'environnement et la pêche il y a trois personnes points focaux pour les priorités on en a cinq avant de lister les priorités je voudrais juste rappeler l'objectif global en termes énergétiques à l'horizon 2030 donc le taux actuel d'électricité d'accès à l'électricité nationale qui est de 5% doit passer à 53% sur l'ensemble du territoire le taux d'accès à l'électricité rurale qui est de environ 1% devra passer à 20% et enfin la part des énergies renouvelables dans la production nationale d'énergie devra passer à 20% de moins de 1% actuellement pour ce qui est des priorités nous avons tout d'abord identifié la mobilisation des ressources financières pour le financement de la politique énergétique et les projets énergétiques actuels ce qui est fait actuellement au niveau de la mobilisation des ressources ce sont les stratégies de mobilisation des ressources de notre plan national de développement qui est en cours qui est progressif et donc nous avons besoin d'un appui de ce point de vue ce que nous attendons ce que nous avons besoin d'une EHPAD de la CEA c'est de pouvoir nous appuyer à la recherche de financement y compris innovant pour la mise en oeuvre de la politique énergétique et donc là je voudrais rappeler le projet emblématique de la boucle nationale 225 KV qui est donc une ligne haute tension de 2000 km qui devra alimenter des centrales thermiques, des centrales solaires, des centrales éoliennes et des centrales à biomasse et également un projet de centre de métier pour les énergies renouvelables deuxième priorité c'est la mobilisation des mécanismes de garantie ce qui est fait actuellement c'est des négociations en cours avec différents organismes de garantie la MIGA, Banque mondiale, le Fonds de solidarité africain, Afrexim Bank en termes de garantie bancaire etc. il n'y a encore pas vraiment de concrétisation mais c'est en bonne voie et donc ce dont nous avons besoin c'est un appui à la recherche de mécanismes de garantie flexible et à la négociation et à la conclusion des conventions avec ces mécanismes, avec ces organismes troisième priorité c'est l'assistance technique dans le domaine des partenariats publics privés il existe actuellement un cadre juridique et institutionnel pour la mise en oeuvre des projets en partenariat publics privés le décret d'application est déjà presque finalisé et ce dont nous avons besoin c'est un appui technique pour la négociation et la mise en place des mécanismes financiers décentralisés dans le domaine des PPP tels que l'élaboration de fonds de partenariats PPP quatrième priorité c'est l'assistance technique pour les études de faisabilité ce qui est disponible actuellement c'est des études de faisabilité élaborées au niveau national sur des projets énergétiques couvrant toutes les grandes villes et les centres secondaires l'appui attendu est un appui technique pour la réalisation des études préparatoires pour l'actualisation des études existantes mais aussi pour les nouvelles études dans le domaine des énergies renouvelables par exemple où nous ne disposons pas de grand chose et aussi la viabilisation des études destinées au secteur privé cinquième priorité c'est le renforcement non pardon excusez-moi quatrième priorité c'est l'assistance technique pour les études de faisabilité ah oui oui excusez-moi la dernière priorité alors c'est le renforcement des capacités dans le domaine des statistiques énergétiques dans le domaine des énergies renouvelables le suivi et évaluation de la politique énergétique les partenariats publics privés et la réalisation des études ce qui existe actuellement c'est le cadre global qui est le plan national de développement dans son axe 4 l'amélioration de la qualité de vie des populations qui vise de façon générale le renforcement du capital humain nous avons également les politiques sectorielles de renforcement de capacités et nous avons également un comité technique de coordination et de planification du secteur de l'énergie et en termes d'appui attendu c'est un appui en renforcement de capacités pour la production et le traitement des données statistiques pour la conception et la mise en oeuvre des projets en énergie renouvelable pour la planification énergétique pour le suivi et évaluation etc. donc ce n'est pas exhaustif merci beaucoup merci beaucoup pour votre présentation encore comme le reste maintenant nous allons parler à Abon Swatini pour faire la présentation de l'indemnés de l'indemnés en l'indemnés d'appui on a eu thank you chair on behalf of the kingdom of Swatini on behalf of the kingdom of Swatini we have key institutional documents that are existing within the country we have the energy master plan for 2034 Nous avons aussi l'advancé dans l'implementation plan pour identifier des projets qui peuvent être atteint dans le short-term. Nous avons aussi le national développement plan et la stratégie roadmap pour le pays, qui est le point de vue pour l'économie de growth et le secteur privé est le key enabler pour l'économie de l'économie de l'économie. Nous avons identifié la priorité national développement plan. Le premier plan est l'économie de développement. L'énergie est identifiée en l'important part de l'économie de développement. Nous avons un goal d'obtenir 60% de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie. Cela peut être atteint à travers l'économie de l'économie. Nous avons aussi atteint, à l'atour, nous avons 80% d'économies d'économies d'économies. Nous avons maintenant en short-term, nous avons maintenant encore vers le 90% d'économies d'économies d'économie de l'économie. Et de ces développement goals, nous avons identifié les trois priorités. La main priority area is technical support in terms of energy data collection and the development of an implementation plan, mainly for the Energy Master Plan. We've noted that energy data collection is key for energy modelling. I think there's one saying that says garbage in and it gives garbage out. So you need to have reliable energy data. And then the second priority is capacity building and mainstreaming of the energy planning across all sectors. Some sectors have been trained on energy planning and now we need to extend it further to other stakeholders. For an example, we have opportunities of off-grid options for the agriculture sector and the water sector. So we need to be able to train those key sectors in order to attain our national development goals. And then our last and most important priority is the resource mobilisation for investments in the energy infrastructure and to be able to access concessional funds such as the Green Climate Fund. we need to be able to develop bankable proposals for funding and currently we have done a short-term generation expansion plan and we've established an electricity procurement committee which will be able to evaluate bids in the short-term for about 80 megawatts of renewable energy coming from solar and biomass. And as a country, we've also done a number of feasibility studies in the area of hydro and biomass. and recently we've also attained funding from the World Bank. Thank you. Thank you very much Swatini for this concise presentation. gentlemen, I'm really amazed we finished all your input in less than one hour. And this is simply because of your cooperation. you've been wonderful participants. Please let us give us a very strong round of applause. We deserve a nice cup of tea now. And once we have the cup of tea, we will come. I just want you to go through what my colleagues have prepared on the next steps. And I just want you, I want to draw your attention to point number two. You see, our consultation, it is not confined to CSIR and IRENA and ESA, no. We consult with a wide range of partners. I don't see AFDB here. I don't see the World Bank here. I don't see AFRIC here. I don't see the AUC here. But what I actually wanted to say, we'll consult with a wide range of partners. For example, this city. But it is not restrictive to this city. I just actually received a note from AFRIC. Where is AFRIC's name? I just want to assure AFRIC that they are included. And I'm quite sure you will confirm that, Tala. You will be consulting with a wide number of partners among themselves in this city. This is one point which I want to clarify. The dates. Can you please confirm the dates? By end of August, the draft action plan will be complete. will come back to them in mid-September. That's all. If you have got any comment on the next steps, please raise it. But I will prefer to raise it after we have a cup of tea. Let's go and have a cup of tea. And if you have got any comment to make, the floor will be open for you. And thank you again. Thank you. Thank you. Merci. 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 Merci.